Salut à tous les amis, c'est Altis, on se retrouve aujourd'hui sur The Fire Descendants et aujourd'hui on va voir un truc qui est super important, c'est le farm des catalyseurs de cristallisation. Pourquoi ? C'est important parce que vous allez voir que ça va vous permettre d'améliorer vraiment tout, que ce soit vos builds ou vos armes. Par exemple sur cette arme, si je veux en utiliser un, je peux utiliser un catalyseur quand l'arme sera level 40 pour mettre une marque ici et utiliser moins de place pour les mods. C'est ce que j'ai fait ici et pour votre légataire c'est pareil, vous pouvez également en utiliser. A chaque fois ça va re-roll votre légataire, une fois que vous êtes level 40, vous allez après avoir plus de place pour vos mods mais vous allez revenir level 0 pour votre légataire. Il y a un farm pour aller vite en ce moment pour monter les légataires, je vous l'ai mis en vidéo sur Youtube, j'étais en train de le faire pour monter, je suis monté hyper rapidement level 0 à level 11 en même pas 10 minutes. Et aujourd'hui je vais vous montrer du coup comment on fait pour monter ce catalyseur de cristallisation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos évidemment, n'hésitez pas à mettre mon code créateur, il est juste en dessous de l'inscription ou sinon pour le mettre vous pouvez aller sur le site Nexon qui est dans la description. Vous mettez supporter le créateur, ça prend deux secondes et je vous remercie si vous le faites. Catalyseur il est ici, vous faites voir info, vous allez dans matériaux d'amélioration, catalyseur de cristallisation. Qu'est-ce qu'il va falloir pour ça ? Il faut plusieurs types de ressources, déjà il faut avoir des schémas de catalyseur de cristallisation, ça vous allez les trouver quand vous décodez des trucs sur les boss. Donc c'est un peu vous et votre chance, moi il me reste encore 3 alors j'en ai déjà crafté 1 ou 2, j'en ai eu 5 en tout. C'est un peu vous et votre chance, vous en aurez, franchement si vous jouez au jeu vous en aurez. Après, c'est vrai que pour aller les farmer en gros, il faut aller décoder des trucs sur marche-tombe. Donc c'est pas difficile d'en avoir, franchement marche-tombe il est facile et vous pouvez avoir des trucs pour le décoder facilement. Donc honnêtement c'est pas, je pense là que ce soit le problème, mais d'un côté vous n'en aurez pas 50 000 non plus, il faut le savoir. Alors, le plus important je trouve sur ce farm et que je voulais vous montrer, c'est comment farmer le reste en fait. Par exemple, si on veut suivre cette ressource, alors celle-là moi j'en ai tout le temps, mais vous allez voir c'est la même chose que celle-là pour le farmer. Vous faites info d'acquisition ici et vous voyez qu'il faut faire monstre de l'émission avant post stratégique des vulgus. Donc c'est celle-là, ok ? On va se TP ici et on va y aller et je vais vous montrer comment ça se passe. Puisqu'en fait il y a beaucoup de ces ressources qu'il va falloir farmer de la même façon. C'est des espèces d'avant poste, donc il va falloir y aller. Il y a toujours du monde qui y va parce qu'évidemment c'est assez prisé. J'espère que je vais arriver à temps parce qu'ils sont déjà en train de le faire. C'est bon j'ai tué des ennemis je crois. Pourquoi il meurt pas lui ? C'est quoi ça ? Pourquoi il meurt pas lui ? C'est un boss quoi ? Ah oui c'est le boss ? Mais c'est bizarre que ce boss soit ça. J'ai pas la raison que ce soit ça le boss. Bon bref. Oh ! Je me suis fait éclater. Mission terminée. Je crois que je suis arrivé juste à temps. Ou alors est-ce que je dis une bêtise ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait ? Je crois pas qu'il est en train de faire le bon truc en fait. Ok. Rien à voir. En fait c'est ici. Vous allez voir ici. Normalement il y a un timer. Et dans deux minutes ça veut dire que je pourrais faire cette mission. Vous appuyez sur U. Quand vous êtes ici. Vous pouvez voir ce que vous avez mis en suivi sur votre écran. Donc en fait par exemple quand vous faites voir info. Vous faites catalyseur. Ici j'ai mis U pour cette ressource. Le biogel malécurulaire. Et j'ai mis U pour résidus d'énergie mélangée. Donc résidus et biogel. Et vous voyez qu'en fait quand je fais U sur mon écran. Au lieu de la quête que j'ai à faire. J'ai biogel. Et j'ai le résidu. Et du coup c'est les deux où je vais vous montrer comment en avoir. Puisque c'est pas évident évident au début. Il y a quelques petits trucs à savoir. Après pour celle-là moi j'en ai toujours eu. Donc je sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Mais en tout cas si vous en avez pas c'est pareil. Vous faites F ici. Vous allez au canyon de la nuit blanche. Et vous en trouverez. Et pour celle-là c'est assez spécial. Puisque je vais vous montrer ça se passe dans le désert. Et il faut faire que des caches cryptées. Donc je vais vous montrer un petit peu où elles sont. Et comment les faire. Parce que j'ai déjà pas mal geeké le truc. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. Du coup là on en est à une minute. Je vais faire une petite pause à la vidéo. Et je reviens quand c'est en route. D'ailleurs un truc bon à savoir. Je suis venu en difficile là. Parce que ma map est en difficile. Mais vous pouvez venir en normal. Et je crois que le taux de loot est exactement le même. Donc je suis venu en difficile. Mais je suis un peu con. Parce qu'en plus ma bunny vient d'être hero. La petite bunny vient d'être hero. Donc c'est un peu débile. Mais bon en tout cas voilà. Le timer est bientôt fini. Normalement ça va commencer. Après les timers. Quand il y a d'autres gens dans la zone. Parfois ça dépend du timer des autres gens. Donc c'est un peu de la merde. Mais j'espère que ça va être corrigé. Mais en tout cas voilà. Ça dépend pas tout le temps de votre timer à vous. C'est un peu chiant. Parce que parfois là par exemple. J'ai aucun moyen de savoir vraiment à quel moment ça va commencer. En tout cas voilà. J'attends ici. Je suis bien au bon endroit. Faut bien savoir que c'est pas noté non plus dans les récompenses ici. Donc quand vous voyez autour. C'est pas noté. Il faut savoir également. Que si vous voulez vraiment avoir les ressources. Il faut. C'est pas un truc qu'on vous donne quand vous avez réussi la mission. Il va falloir ramasser tout ce qu'il y a par terre. N'oubliez pas de ramasser tout ce qu'il y a par terre. Regardez bien. On cherche le biogel macro moléculaire. Donc ils sont super tranquilles les amis. Mais what the fuck. On cherche le biogel moléculaire. Et regardez bien en fait. Ce sera quand j'appuie sur U. Vous verrez bien que je l'ai. Donc je vais continuer de courir. Avec ma petite bunny. Je sais même pas si la mission s'est vraiment lancée les amis. Est-ce qu'elle s'est lancée ? J'ai un doute. Est-ce qu'elle s'est lancée peut-être ? J'ai vraiment un doute en fait les amis. Je crois qu'elle s'est lancée mais... Ah là. La mission commence maintenant en fait. Avant c'était juste des mobs qu'on spawn. C'est bien ce que je me disais. Je n'étais pas sûr mais c'était bien ça. Et donc là. Est-ce que j'ai eu du biogel ? J'en étais à 9. Je vais aller voir au-dessus. Ouais voilà. Vous voyez j'en ai 23 maintenant. C'est-à-dire que j'en ai assez pour en crafter un autre. C'est parfait pour montrer la vidéo. C'était parfait. Maintenant on va faire voir info. On va aller dans les catalyseurs. Ici. Il nous faut 8 trucs comme ça. On va faire info d'acquisition. On va aller dans le désert. Je connais bien l'endroit. C'est ici. C'est dans le désert d'Anya. Si vous n'avez pas le TP que j'ai mis. Je vais vous remontrer exactement. Où il est. Comme ça vous le débloquez. C'est pas mal. Vous voyez le monde qu'il y a les amis. Alors je vous montre. On est ici dans le désert d'Anya. Tout au sud. Vous pouvez TP ici. Ou si vous avez ce petit TP. Le mieux c'est d'aller ici. Ok. Bon alors maintenant. Le farm est de plus en plus connu. Et là j'ai de la chance. Juste vous saute en dessous. Et vous avez un analyseur de code. Il vous faudra des clés. Honnêtement je ne sais pas comment aller où de ces clés. Mais j'en ai tout le temps. Et il vous faudra faire les petits puzzles. Clique gauche. Clique droit. C'est tout ce qu'il vous demande. Parfois c'est plus dur que d'autres. Donc voilà. Et là j'en ai eu. J'appuie sur U. J'en ai eu deux. Parce que j'en avais qu'un. Et maintenant j'en ai deux. Ce qu'il va falloir faire maintenant. C'est que vous allez voir. Comme ça. Vous allez suivre. Dans la grotte. Voir s'il y en a un. Parce que parfois il y en a. Et les caches cryptées. C'est normalement les trucs que vous trouvez avec le son. Sauf que maintenant on connait les emplacements plus ou moins. Donc on peut le faire un peu sans le son. Je vais vous montrer. Ici il y en a un. Là il n'y a plus de son. Ça veut dire que normalement je pense que dans la zone il n'y en a plus. J'ai juste allé courir de l'autre côté. Et je vais vous montrer la marche à suivre. Il y en a qui sont ici normalement en dessous. Il y a un autre truc à décoder ici. Vous pouvez avoir du son. Je pense qu'il y en a plus. Du coup quand il y en a plus. Vous faites retour à Albion. Le TP est super rapide en tout cas sur PC. Je ne sais pas comment c'est sur console. Faites un retour à Albion. Ça va vite. Évidemment c'est plus long au moment où je vous dis que ça va vite. Vous allez directement aller sur votre map. Deserdania. Vous retournez à cet endroit. À ce TP. Et vous refaites exactement la même chose. Je vais vous montrer tous les spawns possibles. Comme ça vous n'avez pas à aller écouter les trucs. Je vous ai montré celui où on descend. Juste en dessous. Ça arrive qu'il soit là. Pas tout le temps. Vous voyez ici par exemple. Il n'y est pas. Il y a un spawn. Dans cette grotte. Donc allez toujours voir au fond de cette grotte. Là il y a un spawn. Donc là il n'y est pas. Moi ce que je fais en général après. C'est que je remonte ici. J'écoute. Il me dit qu'il n'y en a pas là. A priori. Je vais vous montrer quand même les autres spawns. En fait plus il y a de gens qui vont le faire. Je n'ai aucun son non plus. Quand vous faites le scanner. Normalement vous avez du son. Mais je vais vous montrer les autres spawns. En gros il y en a en dessous ici. Par exemple ici. Il y a des spawns. J'ai fait me péter la... Ma gueule. Là il y en a aussi peut-être ici. Pour bord. Et sinon il y en a. Je crois tout en haut. Il y a une grotte. Si je n'ai pas de bêtises. Et je pense qu'il peut y avoir des spawns dedans. Même si je n'en ai jamais vu là dedans. Mais je pense que c'est comme l'autre grotte. Et je peux y avoir un spawn au fond je pense. Il doit y avoir un spawn ici. Le problème c'est que maintenant. C'est quand même beaucoup fait. Il y a toujours des gens qui le font. Mais en vrai il y a tellement d'instances. Les instances c'est des petites instances. A chaque fois. Donc vous pouvez quand même espérer tomber dessus. Honnêtement c'est... Vous allez quand même finir par en trouver. Là j'en ai trouvé deux. Ça ne m'a pas pris énormément de temps. Vous allez refaire ça. La carte des airs. Et vous avez compris. Vous répétez l'opération. Jusqu'à ce que vous en ayez assez. Pour faire un craft. Après vous mettez le craft en route. Et à chaque fois ça prend 8 ou 10 heures. Je ne sais plus. Ça prend du temps. Donc n'hésitez pas. Dès que vous pouvez en crafter un. Vous ne dites pas. Je le crafterai plus tard. Allez le crafter. Et voilà. Parce que ça vous fera gagner du temps. Alors eux ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre jusqu'au dessus. Il n'y en a pas ici. En fait la première fois je l'ai trouvé direct. Donc c'était plutôt pas mal. Après vous voyez que ce n'est pas non plus un truc... Ah là il y a un bruit. Vous avez entendu. Il y a toujours le bruit. C'est à dire qu'il y en a un dans le coin je pense. Le bruit il fait un petit... Comme ça. Vous voyez. Et plus vous allez vers là où vous faites le bruit. Plus vous allez en trouver un. Ouais là il fait un bruit par là. Alors est-ce que c'est celui qui est en dessous ? Ce serait pas mal pour vous le montrer. Il est par là ou pas ? Je ne me souviens plus exactement. Ah il est là vous voyez. Il est juste là. Vous allez l'ouvrir. Les clés pour ça. Je dois vous avouer que j'en ai tout le temps. Je ne sais pas trop comment je les ai eues. Mais j'en ai tout le temps. Vous avez le timer en rouge en bas. Donc il ne faut pas rater non plus. Mais ceux là ils sont assez faciles dans ce désert. Donc il n'y a pas de soucis pour les faire. Et j'en ai eu. J'en ai eu deux encore je crois. Je crois que c'est ça. Là il n'y a plus de bruit. Donc normalement il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Donc voilà. Écoutez franchement. J'ai envie de vous dire. Il n'y a pas grand chose d'autre à avoir à part ça. J'allais essayer de leur gratter l'XP. Vous avez vu mais je ne l'ai pas eu. Il n'y a pas grand chose d'autre à part ça. Puisqu'après. Comme je vous ai dit. Ça c'est un peu vous et votre chance. Ça. Pareil si vous en avez besoin. Vous faites cette émission. En gros vous en aurez. Mais celle-là j'en ai tout le temps. Donc je me dis. Ça ne doit pas être si galère à faire. Et voilà. Je vais montrer les deux là. Parce que c'est un peu plus spécial. Et pour les schémas de catalyseur de cristallisation. Bah honnêtement. Comme je vous l'ai dit. C'est un peu vous et votre chance. Donc là. Ouais. J'espère que vous aurez de la chance. Je sais que j'ai des potes qui en ont moins que moi. Moi j'en ai déjà eu 4 ou 5. Il y en a qui galèrent. Qu'en n'en ont qu'un. Donc c'est à vous d'essayer d'en looter. Mais je vous souhaite la bonne chance du coup. Pour ça. C'est Altice. N'oubliez pas de mettre un petit pouce à la vidéo. Si ça a pu vous aider. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre mon code créateur. Sur le site Nexon. Juste en dessous. Ça prend 2 secondes aussi. Donc n'hésitez pas. Si mes vidéos vous aimez bien. Bah voilà. Ça fait toujours plaisir. Et merci pour ceux qui le font. Gros bisous. C'est Altice. Ciao à tous. On se voit très bientôt sur le Fertescendant. Ciao et peace.